Dans cette vidéo, je vais vous donner une présentation rapide du générateur d'état financier dans BlitzReport. Alors, ouvrons un formulaire BlitzReport. Il y a un rapport appelé « Générateur d'état financier chez elle ». Alors, il y a un modèle par défaut et quand on exécute le rapport pour ce modèle par défaut, elle ouvre une feuille Excel vide dans laquelle nous pouvons créer notre mise en page de l'état financier. Et la technologie est maintenant un peu différente pour le BlitzReport, car dans les BlitzReports traditionnels, il génère un fichier de sortie Excel complet sur le serveur. Mais ici, la technologie est différente. Donc, il ouvre un fichier Excel avec macro XLSM et il est connecté au serveur et il y a des icônes de menus supplémentaires ici. Et nous pouvons utiliser ces icônes de menus pour créer des fonctions dans Excel. Nous pourrions, par exemple, récupérer tous les valeurs de compte. Utilisons cette fonctionnalité de découverte pour récupérer les valeurs de compte depuis le serveur. Et ensuite, nous pourrions créer un rapport financier, liste déroulante des valeurs et sélectionner une période, disons janvier 2008. Et puis, nous pouvons étendre la période car nous ne voulons pas voir qu'une seule période. Nous aimerions voir toute l'année, alors étendons-la vers la droite. Et quoi d'autre ? Faisons aussi... Mettez-les en cas et corrigeons la première rangée. Plier le bord supérieur. Et maintenant, nous pouvons récupérer nos soldes. Donc à gauche, nous avons les comptes, les comptes parents et les comptes enfants. Et ici, nous avons nos périodes financières. Nous allons maintenant consulter les soldes. Donc nous pouvons cliquer sur cette fonction de solde et cela ouvre un écran où nous pouvons sélectionner les paramètres. Par exemple, le nom de la période que nous souhaitons depuis cette cellule Excel. Et cela devrait toujours être sur la première ligne, donc nous devons ajouter le signe $ et disons le nom de l'entreprise pour... Dans ce cas, nous le codons en dur à 0,1 et nous pouvons choisir le compte ici. Toujours depuis la première colonne. Et maintenant, cela devrait charger pour équilibrer. D'accord, donc nous avons notre solde. Copions la fonction dans toutes les cellules. Et ajustons la taille et actualisons-le. Et maintenant, la technologie est différente de BlitzReports. Car maintenant, il y a une connexion serveur. Il parcourt toutes ses cellules axiales et compte. Donc vous voyez que nous avons 6420 cellules axiales pour lesquelles nous devons récupérer les soldes. La connexion au serveur charge maintenant les soldes depuis l'EBS et les récupère dans l'Excel. Ok, ici nous avons nos résultats. Et tu vois qu'il y a beaucoup de lignes vides qui n'ont aucun mouvement en 2008. Et où il se pourrait enlever les valeurs 0 comme ceci. Et dans cette feuille de calcul, nous pourrions maintenant aller plus loin. Par exemple, qu'est-ce que nous avons? Nous avons chiffre d'affaires total ici. Par exemple, disons que nous voudrions voir le chiffre d'affaires total pour le chiffre d'affaires matériel. Disons qu'il est de 18,6 millions en juin. Vous pouvez double-cliquer sur l'un des enregistrements de soldes et il s'ouvre. Pour décomposer d'abord au niveau du solde et nous pouvons aller plus loin pour avoir toutes ces différentes combinaisons de codes. Et ensuite, nous pouvons descendre au niveau du journal. Voici donc tous les journaux. Vous voyez? Nous avons des factures de vente et des créances. Alors, allons plus loin pour que nous puissions sélectionner des lignes. Puis nous pouvons aller au niveau le plus bas, qui est un niveau de transaction sous-locataire. Ces analyses détaillées exécutent les rapports Blitz en arrière-plan. Le rapport est donc exactement le même que l'analyse de compte GL dans ce cas. Et vous avez aussi la possibilité de créer des modèles et ensuite sélectionner les colonnes que vous souhaitez voir. Donc la même flexibilité que vous avez. Avec Blitz Report, vous pouvez appliquer ici. Donc ici, c'est le niveau le plus bas, donc le niveau du sous-grand livre, avec une entrée pour chaque transaction. D'abord, toutes les colonnes viennent du module de grands livres, donc segments concaténés, montants de lignes. Ici, nous avons notre tableau des segments de compte. Et ensuite, nous avons les montants, les montants saisis, les montants comptabilisés. Et plus à droite, nous avons les transactions données de niveau. Donc, en commençant par la colonne du numéro de transaction ici. Tout ce qui est plus à droite provient du sous-grand livre. Donc ici, la source est l'entrée des commandes. Et nous avons le numéro de facture, date de facture et montant de facture, etc. Et plus à droite, nous avons le numéro de commande, puis les noms des commerciaux. Factures, règles et aussi les numéros de clients, les noms de clients et les adresses. Et tout à la fin, nous avons un lien hypertexte. Et ce lien hypertexte, quand on clique dessus, il ouvre la transaction dans Oracle à nouveau. Donc, on peut rouvrir le formulaire maintenant. Pour cette transaction que nous avons ouverte, dans le fichier Excel, vous voyez, c'est la facture avec notre vente de matériel ici. Donc, ça, c'est la fonctionnalité de Drill Down. Donc, cette feuille de calcul que je viens de créer ici est assez basique. Mais si vous connaissez Excel, vous pouvez utiliser n'importe quelle fonction, soustraire, et en gros, toute fonctionnalité standard d'Excel. Et vous pouvez créer votre propre mise en page. Alors, voilà. Laissez-moi vous montrer un exemple. Donc, c'était le modèle par défaut, et nous avons téléchargé un exemple ici. Dans mon relevé récapitulatif, vous pouvez essentiellement construire vos mises en page dans Excel. Après la mise en page terminée, vous pouvez les télécharger sur le serveur, afin que les autres utilisateurs puissent également les utiliser. Et ensuite, vous pouvez, ou vous pourriez les garder sur votre ordinateur portable aussi, et puis vous... La prochaine fois, vous pouvez vous reconnecter depuis votre ordinateur portable, et ensuite charger, actualiser les valeurs. Donc ici, c'est un exemple un peu plus sophistiqué, avec, par exemple, la marge brute comme chambre calculée, à partir du revenu moins le coût des ventes. Donc, vous pouvez créer vos propres états financiers comme ceci. Merci d'avoir regardé.